Vous ne connaissez pas encore Lindsay Stirling ? Allez donc faire un petit tour sur internet. L'américaine de 30 ans et son violon y cumulent des dizaines de millions de vues. Arrivée en quart de finale du télécrochet Americans Got Talent en 2010, Lindsay Stirling a depuis enchaîné les collaborations de prestige, comme ici avec le pianiste chinois Lang Lang. Côté actu, elle vient de sortir son troisième disque, Brave Enough, et apparaît sur la BO du film de Disney, Peter et Elliot le dragon, actuellement à l'écran. Tout ça avec son violon, instrument qu'elle a commencé à 6 ans, et plus souvent synonyme de torture qu'un tremplin vers le succès. Ce n'était pas vraiment une torture pour moi, mais plutôt pour mes parents et ma famille. Je me souviens de ma soeur qui, quand je répétais, disait à ma mère, « Maman, dis-lui d'arrêter ! » car ça lui était insupportable. Bon, son truc, à Lindsay, ce sont les mélanges, dubstep, électro, hip-hop, tout y passe, et avec un univers pareil, pas facile a priori de se faire entendre et comprendre par l'industrie du disque. Dis donc pas mal, le nouveau Mad Max ! Tout le monde voulait me formater, me faire entrer dans une boîte en me disant, « C'est ça qui marche, c'est ça qui va avoir le succès. » Mais dans ma tête, j'avais une vision claire de ce que je voulais faire. Et le présent lui donne raison, à Lindsay.